Et salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, aujourd'hui je vais vous présenter comment on fait des feux d'artifice. Allez, place à l'intro ! Alors, chères personnes, comme vous savez d'habitude, enfin chers amis, pardon, je fais des tutos et... Et ben, voilà, j'ai eu un petit problème de temps, j'ai pas eu le temps de retirer les décorations de Noël, par contre j'ai eu le temps du coup de faire le setup. C'est quoi ça ? Wow ! Wow, c'est trop joli ! Bon, on va attaquer, hein, quand même ! Bon, ça s'arrête ! Merde ! Ah, voilà ! Bon ! Les feux d'artifice, ça se craft tout bêtement, comme ceci. Bon, vous retirez la firework, voilà ! Donc, ça se craft avec soit un, deux ou trois game poders. Voilà, effectivement, on peut varier la hauteur où vont aller les feux d'artifice, enfin, à peu près. Je vous explique pourquoi. Pour une seule game poders, vous fera monter votre fusée à 12-20 blocs. De haut, pas plus. Pas moins. Entre 12 à 20 blocs. Deux, entre 23 et 38 blocs. Et trois, entre 35 et 57 blocs. Voilà. Ça peut aussi varier, puisque ceux-là n'ont pas de firework, firestar, non ? Merde, j'arrive pas à me rappeler à chaque fois. Firestar, firework, firework star. Pardon. Voilà. Donc, en fait, c'est la poudre de colorant. Voilà. Du coup, on a les différentes variantes. Mais, comme vous savez, on peut aussi les utiliser pour les élytras. En fait, on peut utiliser tous les feux d'artifice pour les élytras. Donc, vous voyez, hop. Celle-ci, elle va voler peut-être un peu plus longtemps. Elle va rester là-haut, je crois. Normalement. Ok. Donc. Merde. Oh. Ça peut pas rester à sa place. Voilà. Non, ça va vraiment pas rester à sa place. Et du coup, celle-ci, elle reste un peu plus longtemps. Voilà. Et puis, c'est à peu près tout au niveau de ces firework. Merde, j'ai pas le nom. Firework, roquette. Donc, les roquettes, en fait, voilà, c'est à peu près à tout. Là-dessus. Maintenant. Plus compliqué, maintenant, c'est... On rajoute de la couleur. Donc, voilà. Donc, c'est simple. Une Game Poder. Avec n'importe quel colorant. Vous pouvez même en mettre plusieurs. Je vais revenir sur un petit détail après. Voilà. Donc, vous pouvez mettre jusqu'à, au total, 8 couleurs différentes. Qui vont exploser en même temps. Sur un seul poudre à canon. Il me semble aussi qu'on peut, du coup, mélanger les poudres. Les firework, c'est ça. On peut les mélanger avec... J'ai pas testé encore. Et on peut rajouter des effets. À ce moment-là, on peut plus, du coup, mettre 8 trucs. Donc, ils sont séparés en deux grandes familles. On a les effets sur le truc et les effets globaux. J'ai quoi, ce bruit ? J'ai quoi, ce bruit ? Je sais même pas si vous l'avez entendu. Du coup, je reviens. Il y a deux grandes familles, du coup, les formes. Voilà. Et... Ce que ça va faire. Donc, nous avons... Les éclaboussures. Donc, je vais les prendre. Ils sont juste là. Je les ai tous faits. Donc, les éclaboussures. Hop. J'ai pas à m'en sortir si je fais ça. Donc, nous avons... Les éclaboussures. Qui, voilà, c'est... En fait, c'est un... Un cône inversé. Nous avons les grosses explosions. Donc, qui sont beaucoup plus grosses. Je vais vous montrer une petite explosion. Une petite explosion, ça fait ça. Voilà. Donc, petite, grosse. Voilà. Vous voyez que c'est pas du tout les mêmes tailles. Euh, voilà. Ensuite, nous avons les... Les... La forme. Donc, des formes. Là, c'est la forme étoile. Donc, ça va former des étoiles. Et, creeper. Ah, là, qui se fait, du coup, avec n'importe quelle tête. Donc, là, je vais mis... Donc, ça se fait avec une plume. Avec les... Je sais plus comment ça s'appelle. Euh... Fire charge. Voilà. Donc, si vous voyez la texture, ça vous rappellera un peu la texture des... Boules qu'envoie le ghast. Et c'est, en fait, c'est ça. Euh... Du coup, une tête de creeper pour faire la tête de creeper. Et une étoile, il faut juste une... Une... Golden... Golden Nuggets. Voilà. Maintenant, les étincelles. Alors, les étincelles, ça fait ça. Voilà. Ça fait pas grand-chose. Mais, en fait, ça fait des plus... Plus grosses traînées. Voilà. Et on a la traînée. Voilà. Euh... Du coup, étincelles. Je me rappelle plus, du coup, ce que ça fait. Ah, étincelles, c'est ça. C'est... Ça crépite. Pas, 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 pas. Voilà. Ça crépite. C'est tout bête, hein, au final. Donc, voilà. Ensuite, passons... On peut rajouter un colorant à la Firework Star. Pour une fois que je l'ai noté. Euh... Hop. Voilà. On peut rajouter, du coup, un colorant à la Fire Star. Et du coup, ça permet de faire un truc. Du coup, là, vous pouvez voir. C'est une... Firework bleu. Avec un FAD tout red. Alors, un FAD tout red, Eh bien, en fait, c'est un fondu red. Donc, un fondu rouge. Donc, vous allez voir que ça va passer du bleu au rouge. Et tac, ça passe au rouge. Voilà. Donc, c'est super joli. Il faut savoir que là, comme je vous ai pas mis la table complète, c'est vraiment une seule couleur. Si on en met plus, ça ne marche pas. Normalement. Donc, voilà. Et ensuite, pour crafter, tout bêtement, on peut les faire comme ça. Alors, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer ça. Hop. Ça. Et ça. Et on va s'amuser à voir si ça marche. Je l'avais déjà fait à une époque, c'est pour ça. Hop. Effectivement, voilà. On peut en rajouter plus. Bon. Là, ça ne sert un peu à rien. Je ne vais pas vous mentir. Ça fera à peu près... Voilà. Donc, en fait, ça les fera tous éclater d'un coup. Effectivement, c'est vrai que c'est très, très joli. Donc, voilà. Pour ce tuto. En vrai, les fireworks, c'est rien de très compliqué. À part à se rappeler, voilà, c'est vraiment ça. Du coup, j'ai utilisé un site internet que je n'ai pas sous la main, là. En fait, vous marquez Fire... Non. Feu d'artifice Minecraft. Vous allez trouver un site internet qui va tout vous donner sur les éclaboussures, les étoiles, les étincelles. Voilà. Sur toutes ces catégories. Et les crafts, franchement, c'est du vite fait. Voilà. Donc, c'est assez simple. Donc, comme vous avez vu, je ne fais pas cette vidéo pour n'importe quoi. Puisque aujourd'hui... Non, demain, je crois. Demain, à minuit, c'est le nouvel an. Donc, voilà. Demain, c'est le nouvel an. Et ça veut dire que ma chaîne vient de finir son année. Et ça, ça fait plaisir. Je ne sais pas à combien je suis d'abonnés. N'oubliez pas, la semaine prochaine, je refais un point sur le nom d'abonnés à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas le Go 100. Go 100 abonnés, ça fait toujours plaisir. Hashtag Go 100 abonnés. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, de partager et de commenter si vous avez d'autres idées. Peut-être qu'elles seront réalisées. Allez, moi, je vous dis abonnez-vous si vous voulez en voir plus. Et à la prochaine, chers amis. N'oubliez pas, le build, c'est bien. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada